Ce manga m'a fait frissonner et j'ai ressenti la peur des personnages et l'oppression de l'obscurité dans laquelle ils se trouvent. Si pour Sartre, l'enfer c'est les autres, pour Mochizuki, l'enfer c'est soi-même. Bonjour à tous, c'est Léa Bazar et si jamais vous n'avez toujours pas lu Dragon Head, je vais tout faire dans cette vidéo pour vous convaincre, et le tout sans aucun spoil. Dragon Head est un manga qui a été publié au Japon en 1997, ma date de naissance, la meilleure année qui soit. Ça a été édité en 10 tomes au Japon et récemment, en 2022, Pika nous a fait une réédition qui est magnifique en seulement 5 tomes. Voilà, c'est des gros tomes mais ils sont sublimes dans une bibliothèque et vraiment je les adore. Le manga a été écrit et dessiné par Minetaro Mochizuki qui est souvent dépeint comme l'un des meilleurs mangas de sa génération tout simplement. Et je peux vous assurer qu'il n'a pas volé cette réputation parce que vraiment cette oeuvre est incroyable. Donc de quoi ça parle Dragon Head ? C'est parti ! Dragon Head prend en place sa suite à une sortie scolaire d'un lycée japonais. On suit Teru qui se promène dans le train, qui le ramène chez lui avec tous ses camarades. Puis après quelques pages, une catastrophe se déclenche et le train dans lequel ils sont déraillent. Lorsque Teru reprend en conscience, c'est l'obscurité la plus totale. Il parvient à allumer un briquet et là il découvre l'horreur. Tous ses camarades sont morts, le train est un véritable bain de sang. Seul lui et deux de ses camarades ont survécu. Mais pour combien de temps ? Le tunnel est bloqué, les ressources limitées et quelque chose semble se cacher là, dans l'obscurité. Vous le devinez, l'objectif pour eux sera de survivre et surtout de ne pas sombrer dans la folie. Au film de l'histoire, Teru va rencontrer des personnages, aux personnalités et aux objectifs très différents. Il devra faire face à de nombreux dangers pour tenter de trouver un moyen de sortir de ce monde cauchemardesque et de retrouver sa famille. Il y a ce premier tome, centré sur leur survie dans le tunnel, où leur train a déraigné, puis le reste, où ils découvrent le monde, ou du moins ce qu'il en reste. Les ambiances sont très différentes dans chaque tome, mais le propos reste globalement le même. Le manga aborde de nombreux thèmes très intéressants, tels que la survie, la solidarité, la lutte pour le pouvoir, ou tout simplement l'adaptabilité de l'homme dans la nature. Mais pour moi, tous ces thèmes sont des thèmes plutôt secondaires. Enfin, disons plutôt que ce sont des thèmes qu'on va voir à la surface, mais le véritable thème de ce manga, c'est la psychologie humaine. C'est comme si Mochizuki était un rat de laboratoire qui faisait des expériences sur ces personnages, afin de voir à quel moment ces derniers vont sombrer dans la folie. J'ai rarement vu les émotions des personnages aussi bien développées dans un manga. À vrai dire, on comprend plutôt très bien ce qui se passe dans la tête des personnages, alors que finalement, on n'a pas forcément d'explication. On ressent la peur, on ressent le désespoir. C'est vraiment un manga que j'ai trouvé très intense. On ressent vraiment leurs angoisses et leurs peurs, et je trouve que c'est quelque chose d'assez rare dans un manga. On peut aussi voir à travers Dragon Head une certaine réflexion sur l'humanité et sur la manière dont elle peut être altérée lors de certaines situations extrêmes. On peut notamment observer comment la morale disparaît lorsque la société n'est plus là pour regarder, et que le seul objectif, c'est la survie. Finalement, on met soi en avant et les autres derrière. Lorsque notre propre survie en dépend, finalement, est-ce qu'on va commencer à réellement penser aux autres ? C'est un peu ce que Dragon Head essaye de nous raconter. Dragon Head dépend finalement une réalité sombre, mais réaliste de l'être humain. Si les codes sociaux ne sont plus là, que la justice n'existe plus, alors l'être humain redevient un animal à part entière et laisse le monstre en fuyant-lui revenir à la surface. C'est clairement ce que Dragon Head raconte au travers de ses pages post-apocalyptiques. Évidemment, ce n'est pas le sujet de l'histoire, mais c'est l'un des thèmes les plus abordés, on va dire, de façon indirecte. Les graphismes de Dragon Head sont un véritable point fort de ce manga. Les dessins sont très précis et détaillés, ce qui permet de mieux visualiser les scènes d'action et les émotions des personnages. Découpage des planches est également très bien pensé et met en valeur l'ensemble des propos du manga, malgré le fait qu'il reste tout de même très simple. Les scènes de combat sont particulièrement bien réalisées et on a l'impression d'y être transporté. Les dessins sont également très expressifs et permettent de mieux comprendre les émotions et les motivations des personnages. En vérité, je trouve que les planches jouent vraiment avec les nuances gris et noir profonds pour souligner tout ce qu'il a à nous raconter sur la peur et la folie dans laquelle nos personnages tombent au fil des pages. J'ai rarement vu des dessins servir aussi bien à un récit. Alors que les dessins sont parfois juste là pour nous montrer comment l'histoire se passe dans certains langas, Dragon Head appuie son récit et les émotions via le dessin. Il souligne tout ce que l'auteur souhaite nous faire comprendre mais qu'il ne peut pas écrire. J'ai trouvé Dragon Head captivant. Il a su se démarquer par sa qualité, son originalité et les émotions qu'il a pu me faire ressentir tout au long de ma lecture. L'ambiance de chaque tome est très immersive et très captivante, ce que d'ailleurs les grandes pages de ces tomes approfondissent encore plus. Le monde post-apocalyptique du manga est très bien décrit, il est approfondi, il transparaît vraiment quelque chose que j'ai adoré finalement et que j'ai un peu de mal à vous expliquer. On a vraiment cette impression d'y être transporté durant notre lecture et d'ailleurs les grandes pages sombres de ces tomes de chez Pika nous aident vraiment dans cette immersion au final. Chaque page du manga nous enfonce un peu plus dans l'obscurité et la pression émotionnelle dans laquelle les personnages se trouvent. Le suspense du genre post-apocalyptique est maîtrisé à la perfection et relativement impressionnant pour l'année à laquelle il est sorti. Ce qui nous permet d'avoir un rythme assez intense et un suspense vraiment particulier. Parce qu'en effet dans Dragon Head, il faut survivre contre son environnement, contre les catastrophes, mais aussi et surtout contre les autres survivants qui ne sont pas forcément là pour notre bien. Je dois aussi vous parler des quelques points négatifs de ce manga pour être totalement honnête avec vous. On ressent assez vite la date de parruption de Dragon Head autour de certains propos. Il n'est pas rare d'avoir l'impression de voir du sexisme banalisé et intériorisé par certains personnages de l'oeuvre. De la même façon, et vous l'avez peut-être constaté avec les illustrations durant le synopsis, on assiste à du racisme banalisé. Il y a aussi des moments assez clichés du genre post-apo mais qui étaient nouveaux au moment de l'écriture dans les années 90. C'est un fait, le manga a vieilli mais il reste une très bonne base du genre. A lire avec du recul en gardant sa date de parution en tête bien que l'année de production ne pardonne pas tout. Bref, je ne suis pas certaine de pouvoir vous recommander davantage ce manga sans vous spoiler, je vais donc m'arrêter ici mais vraiment, allez lire, ça sera votre découverte de l'année. En tout cas, ça a été la mienne de l'année 2022 et début 2023 puisque j'ai fini la lecture il n'y a pas très longtemps. Merci à Pika Édition de m'avoir envoyé les tomes. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Léa Bazar, merci pour ton visionnage et à tschüss tout le monde. Merci à Pika Édition de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci à Pika Édition de m'avoir regardé cette vidéo